Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver avec Charlie pour évoquer les 48 heures de l'Obstacle à Hauteuil, magnifique au week-end, notamment pour toi Charlie. Oui, salut Mickaël, salut à tous, pour tous les amoureux d'Obstacle, c'est peut-être le week-end de l'année, donc ça fait quoi, 10, 15, 20 jours qu'on bosse là-dessus, pour vous proposer des milles d'or. Et ça va se voir, ça va se ressentir dans la minute qui vient. On explique un petit peu, on va s'affronter dans trois duels différents, deux duels qui vont concerner des groupes 1. Oui, le prix Combat CRS, le prix là est juste là. C'est ça, deux courses qui sont a priori les plus ouvertes au niveau des groupes 1 du week-end. Effectivement. Et ensuite, le chocolat, la cerise sur le gâteau à pas raté. Là c'est cadeau, vous allez les trouver nulle part ailleurs. Les petites trouvailles du week-end. Surtout la mienne. Non mais la mienne aussi, elle est bien trouvaillée, tu vas voir. Il y a peu de gens qui vont vous donner ces chevaux là ce week-end, donc restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on aura, on l'espère, deux bonnes trouvailles, deux trésors en fin de duel. On commence avec les jeunes chevaux Charlie, le prix Combat CRS, super groupe 1 et moi j'ai un favori qui est tout trouvé à mon avis. Ça fait trois courses qu'on dit dans le groupe 1, il ne va pas se tromper, c'est Léon Duberlet. Arnaud Chaillet est trop fort, c'est le meilleur pour préparer les groupes 1, il n'y a pas photo. Léon Duberlet, il est toujours battu, toujours deuxième, 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 deuxième. En fait, je pense qu'il a attendu son jour, il va débloquer son compteur dans le groupe 1, je crois qu'il va se balader. Il va encore être battu malheureusement, j'ai rendu ma carte d'abonnement. Tu es trop fidèle, tu insistes trop, Michael. D'un côté, ça t'aide, ça t'utilise la vie, il ne sera pas battu par celui que tu vas citer en plus. Je trouve que c'est une catastrophe d'être trop fidèle, il faut savoir couper les ponts et partir sur une autre histoire. Moi, je vous propose celle de Master Doc qui a tous les paramètres réunis pour lui. Son frère a gagné ce Combat CRS il y a quelques années. Il n'a pas surtout la tête du gagnant de préparatoire qui est battu dans le groupe 1 ? Il vient de gagner de préparatoire, l'avant-dernière, il a ensuite laissé les autres se battre il y a trois semaines dans un terrain lourd qui a laissé des traces. Il arrive avec de la fraîcheur, c'est un cheval qui adore le terrain lourd. J'ai eu l'occasion d'aller voir travailler mardi, c'était fantastique sur les aigles, sur la piste en gazon de chantilly. Les 48 de valeur, il y voit fantastique, Charles. Je les ai, j'ai tout vu. Je pense que c'est le vainqueur du groupe 1, Master Doc. Ça ne battra pas le monde, Marley. Master Doc. On enchaîne maintenant avec le prilège Ousselin, autre groupin de ce dimanche, c'est le grand Cepel Chess de l'automne. Oui, il n'y a peut-être pas beaucoup de partants, pas mal de stars absentes, mais pourtant, ce n'est pas si simple. Il y a deux chevaux qui vont partir quasiment co-favoris, j'en suis persuadé. Moi, je pense savoir ce qu'il va gagner. Lui, il y a certainement le deuxième. Et l'ordre va être très important. On n'aime pas être deuxième, on déteste ça. Lui, vous avez compris que c'était son truc, mais moi, je déteste ça. Je vais vous parler de Grandiose. Grandiose qui vient de faire une magnifique rentrée. Grandiose qui est assez mature maintenant pour faire 5,5 km pour faire la distance du prilège Ousselin. James Révelet, Louisa Caraburi sont confiants. J'ai eu la chance parce que moi, je me déplace. Je suis encore allé le voir travailler lui aussi cette semaine pendant que Mickaël mangeait ses cornflexes à 11h30 du matin. D'ailleurs, tu mets du lait, tu mets un peu trop de lait dedans, je voulais te le dire. Et je l'aimais après. Et Grandiose, à mon avis, c'est son jour, il est en pleine forme. Maintenant, de son canapé, par sa fenêtre et ses volets fermés, il a peut-être vu autre chose. Exactement. Alors, moi, je ne l'ai pas vu courir récemment, mais pour préparer un groupe 1, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Arnaud Chaillet-Chaillet. Grandeur nature, c'est magnifique. C'est un super cheval qui est sur la montante, à mon avis. Il ne fait que progresser avec l'âge. Alors, oui, il fait une rentrée, mais bon, c'est un groupe 1. Si Arnaud Chaillet-Chaillet arrive sur ce groupe 1, ce n'est certainement pas pour préparer la suite. Je rappelle juste aux téléspectateurs qui ne savent pas qu'Arnaud Chaillet-Chaillet est son parrain. Ça explique tout. C'est lui qui lui a offert ses vêtements. Il a été le parrain de Charlie pendant une période, mais c'est vrai qu'il se sent un petit peu brouillé. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne lui fait plus confiance. Pourtant, j'ai souvent entendu de sa bouche dire que pour préparer les groupes 1, Arnaud Chaillet-Chaillet est très fort. Moi, je m'inspirais de lui, mais maintenant, je suis seul sur cette voie et je fonce avec grandeur nature qui va donner choix à la grandiose. Et en vrai, j'espère un beau spectacle et j'espère que ces deux-là vont lutter pour le succès. Une tête pour grandeur nature. Et on va enchaîner avec le moment fort, je pense. Le moment, la mine d'or. C'est la mine d'or de cette émission. Ce sont les deux trouvailles de ce week-end. Le tien court avant le mien ? Oui, ça va être le mien en premier. Ah, donc ça veut dire que les gens n'auront plus d'argent pour jouer le mien ? Non, je pense que les gens… Ah oui, oui, ils n'auront plus d'argent. Parce que le mien, il court samedi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire samedi soir ? Comme la personne qui est derrière la caméra, il y a eu de fricots. Vous allez aller danser. Peut-être un peu mieux que moi. Il s'appelle Pas de Quartier, ce cheval-là. Il court le Prix de France. Une course pour les Gentleman Riders, 13 partants. Il va y avoir de belles côtes. Et c'est un cheval qui adore le lourd, adore les longues distances. Il adore Auteuil. Il vient de faire une rentrée magnifique. Je pense qu'il va y avoir une petite côte. C'est Thomas Guineux. D'accord. Je le salue, Thomas Guineux. Il fait partie de nos meilleurs Gentleman. Il est aussi bon à cheval qu'en humour. D'accord. Il est bon avec les femmes. Il paraît qu'il n'est pas très drôle. Il fait beaucoup de choses, Thomas Guineux. Il paraît qu'il n'est pas très drôle. Il a beaucoup d'humour. Il est un peu dans la même école que moi niveau humain. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on a du talent. Pauvre cavalier alors. On se sert de notre humour avant notre physique. Et ça nous a amené là où on en est aujourd'hui. Thomas, si tu nous regardes, la France nous regarde. Applique-toi. Et je pense que pas de quartier, ça peut être une superbe trouvaille. Dans la troisième, le 8 samedi, à Auteuil. Il y a certainement des Bretons qui nous suivent. C'est pour ça que je vais vous conseiller Rêve de Prince. Pour la famille Breton, Rêve de Prince, c'est un cheval que j'attends depuis très longtemps. Il est en 48 de valeur. Il a 3 kilos des chevales. Il a seulement 63. Vous avez parlé de la fidélité. Seulement 63 kilos à porter. 4 300 m. C'est un cheval qui va toujours à son rythme. Souvent sur 3 600, 3 900. Il est un petit peu battu pour finir. La 4 300 m. Terrain lourd, petit poids. Sa dernière course est excellente. Il est deuxième battu de peu. Devant ton pas de quartier d'ailleurs. Je pense que c'est une course de référence. Ils ont couru ensemble. Que l'on peut qualifier de très bonne. Je pense que c'est le jour de Rêve de Prince. C'est samedi dans la 7e. Le prix de Montville. Le numéro va s'afficher en bas de cet écran. Non, c'est samedi. C'est dimanche. Ah non, moi je pense que c'est samedi. Non, je pense que c'est dimanche. Bon, c'est vrai que j'ai été interrompu par Elliot. Mais bien évidemment, c'est dimanche la course. Je ne sais pas qui a parlé de samedi. Je crois que c'est Charlie. C'est même peut-être la dernière dimanche. Encore une bêtise de plus. Oui, c'est la 7e et dernière course. Je croyais que c'était samedi. Je ne sais pas pourquoi. Les poches comme ça. Ce sera bien dimanche. En espérant que vous n'ayez pas trop écouté Charlie pendant le week-end. Sinon, dimanche dans la 7e, vous n'aurez plus rien. Eh, vous savez quoi ? On s'en trouve un lundi. Normalement, on va vibrer parce qu'il va devant. Il ne sait pas faire de faute. Donc, dans la ligne droite, il va être là. Pas de quartier, on ne sait pas où il sera. Ah non, on ne va pas vibrer. On va juste toucher. C'est tout ce que je voulais. Eh bien, c'est magnifique. Allez, à bientôt. Excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada